Le guide du stationnement permet, d'un seul coup d'œil, de repérer la localisation des parkings et l'ensemble des zones de stationnement en centre-ville. Un simulateur de prix détaille, selon la zone et la durée de stationnement, les différents tarifs pratiqués sur voirie, dans les parkings couverts et en libre accès. Attention, ce guide n'est pas un disque horaire de stationnement en zone bleue. Quelques exemples pratiques. Mardi, 18h. Avant de récupérer les enfants, je dois faire un saut à la boulangerie ainsi qu'à la pharmacie. Quelques minutes me suffiront. Je décide donc de me stationner sur l'un des 25 arrêts minutes proposés gratuitement par la ville dans l'hypercentre. La durée de stationnement ne doit pas excéder 10 minutes. En passant devant la pharmacie, j'aperçois une longue file d'attente. Mieux vaut alors opter pour un stationnement dans les parkings couverts, arcades rougés, travaux ou mondements, dans lesquels les premières 30 minutes me sont offertes par la ville de Cholet. Samedi, 11h. Jour des courses hebdomadaires. Il me faudra environ une heure. Je me stationne dans le parking couvert arcades rougés. En plus des 30 premières minutes offertes par la ville, le supermarché des arcades propose à ses clients des 20 euros d'achat, un système de bonification accordant jusqu'à 1h30 de stationnement gratuit supplémentaire. Je peux donc en profiter pour flâner en centre-ville. A noter que les commerçants adhérents des vitrines de Cholet offrent eux aussi une heure de stationnement dans les parkings arcades rougés, travaux et mondements, également à partir de 20 euros d'achat. Samedi, 15h. Après-midi shopping dans les boutiques de Cholet. J'en ai probablement jusqu'à 19h. Après un rapide coup d'œil au simulateur du guide, je privilégie les parkings en libre accès de la zone verte, telle Saint-Pierre, qui me permet pour 1,60€, un stationnement jusqu'à 4h, à proximité du cœur de ville. Le guide du stationnement, disponible début avril, chez les commerçants du centre-ville de Cholet.